Interviewexpert est en compagnie de Dylan et de Romain. Mais quel combat il nous a fait aujourd'hui ce Dylan ? A chaque combat il fait pas de plus en plus donc c'est super. Comment vous l'avez trouvé dès le départ ? Déjà là il est passé dans les renseigneurs donc il bosse sur des adversaires qui sont plus âgés que lui. Qui ont un peu plus de métier. Mais à chaque fois il arrive à élever son niveau pour nous faire des combats à chaque fois. Par rapport à la dernière fois je trouve qu'il a encore plus d'ambition et encore plus de fermeté au niveau de sa boxe. Oui comme je dis on est en train de l'entraîner pour ensuite le faire passer professionnel. Il a vraiment une boxe pour faire une carrière chez les professionnels. S'il se donne l'envie et il s'entraîne il peut devenir vraiment quelqu'un en professionnel pour faire une carrière vraiment de haut niveau. Dylan qu'est ce que vous pensez effectivement des dires de Romain ? Ça me fait plaisir parce que devenir professionnel ça a toujours été un rêve pour moi. Oui. Donc qu'ils veulent, qu'ils projettent de me faire passer professionnel ça me fait plaisir et du coup ça me donne encore plus envie de progresser et de leur montrer que j'ai les capacités. Qu'est-ce que vous avez fait de plus par rapport à la dernière fois au niveau de l'entraînement ? Est-ce que vous voyez les choses d'une autre manière ? La boxe pour vous devient vraiment quelque chose d'une obsession ? Bah oui parce que déjà mon dernier combat j'avais l'ambition d'arrêter la boxe. Ah oui ? Et c'est Romain, Thierry, Jacqui et mes deux parents qui m'ont poussé à continuer. Oui. Du coup j'ai fait mon dernier combat, bah j'ai vu que j'avais les capacités en fait. Du coup ça m'a poussé à continuer et c'est pour ça que aujourd'hui j'étais encore sur ce combat. Comment vous l'avez ressenti dès le départ ce combat ? Mais juste avant, je me sentais prêt. Ouais. Parce que c'est le sentier au cœur. Bah je me suis entraîné. Il suffit j'entraîné que d'habitude. Ouais. Donc pour vous dans un premier temps effectivement on voit que les combats commencent à monter crescendo correctement. Vos adversaires deviennent de plus en plus difficiles, vous vous en apercevez. Et cela vous conforte en ce que vous faites. Oui. Donc pour vous maintenant la suite c'est quoi Romain ? On va essayer de l'engager dans les championnats. Malheureusement il n'a pas assez de combats pour faire des combats en senior chez les amateurs. Je vais lui demander une dérogation pour qu'il puisse le faire parce qu'il a le niveau. Et parce que là on voit qu'à chaque fois qu'on augmente l'adversité, ça ne change rien. Il bat les adversaires quand même. Et pas facilement mais il montre qu'il a vraiment du talent. Romain, est-ce que ça ne serait pas un petit Romain ? Je l'espère. Je l'espère. J'entraîne mes boxeurs pour qu'un jour quelqu'un atteigne mon niveau et voire même plus. Ouais. Donc voilà. Et d'avoir un garçon avec ses qualités, c'est vraiment génial. Et maintenant c'est à lui de prendre conscience qu'il est bon pour s'entraîner d'autant plus et pour en devenir un grand champion. Romain, quand on voit effectivement le travail que vous faites pour la famille Jacob, pour l'ABC, et le résultat aujourd'hui avec ce boxeur, pour vous, ça vous confie ? Il vous dit encore, il y a encore du boulot ? Oui et puis c'est surtout que là on se dit qu'on entraîne, on voit tous les jours à la salle. Et qu'après, quand je vois ce résultat, on n'y va pas pour rien. Là il me remercie en gagnant ce combat de cette manière, c'est un super cadeau. Et puis il faut avouer que le public ce soir, même s'il n'est pas nombreux, il y avait franchement un vrai enthousiasme pour ce combat. Bien sûr. Vous l'avez ressenti ? Le public calésien est un public de fin connaisseur. Et donc, face comme le combat de démarre, on voit très vite que le combat est un combat de qualité, l'adversaire en face n'est pas venu pour perdre, donc c'est pour ça qu'il gagne et que le public l'aide. On le retrouvera prochainement, Romain. Merci beaucoup et puis bonne chance et puis bravo pour votre combat. Merci. Et bravo Romain pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci.